Jezelmer c'est la plus riche région de l'Aisne pour les pierres de fossiles. On trouve dans les déserts les pierres de fossiles. Ça a été la montagne où le roi Jezel avait construit sa nouvelle ville. Si vous regardez la fortification des trois murailles, la plus bas, la première, pour limiter la montagne au XVIIe siècle, termine sur la porte de l'entrée. Le deuxième, si vous regardez au milieu, c'est la fortification du IVe siècle, pour tenir le fort le plus ancien, et les bastions, si vous regardez, les quatre vingt-dix-neuf bastions. Et c'est le XIIe siècle, 1150. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens, quand ils habitaient dans ces forts immenses, la population était cinquantaine. Cinquantaine. Personne. Parce que c'était loin des approches de toutes les villes du pays ou du monde. C'était le centre de la route des soirs, des gens venaient et passaient. Ils ne vivaient pas parce que ça manquait l'eau. Aujourd'hui, dans le fort, il y a à peu près 400 habitants qui habitent. Mais c'est les habitants qui ont des deux castes particuliers. Les castes des guerriers et les castes des prêtres. Il n'y a pas la troisième caste, il n'y a pas une autre religion. C'est que les hindous, les castes des guerriers et les castes des prêtres, gardent le monopole et ne veulent pas sortir. Unesco n'arrête pas de crier. Ils sont assis sur la branche des larmes laquelle ils sont en train de scier. Ils sont prêts pour localiser, délocaliser. L'autisme est très bien prévu, mais ils ne veulent pas parce que ça leur fait gagner le pays facile. Exigeant, scénar, monopole. Et quand les gens se douchent et lavent, toute l'eau est en train d'abîmer la fondation du fort. La fondation n'est pas sur les briques, n'est pas sur le bois. C'est la terre d'origine, la montagne d'origine en terre sur laquelle ils ont fondé le fort. Alors, l'entrée du fort, c'est semi-circulaire. On vient de pénétrer par le premier port, on rentre dans le deuxième port, on tourne en montant à gauche, on passe par le troisième et ensuite, on continue en montant le quatrième. Et c'est lancé. Pourquoi? Parce que chaque fois, quand ils avaient les guerres, ils jetaient l'huile chaude de l'autre côté. L'huile chaude. Ils brûlaient l'huile de moutarde. Jetaient par terre et ça fait glisser les gens et brûler les pattes des animaux. Et ils faisaient rouler les rondons de pierre. Les rondons de pierre. C'est quand on voit sur des marais en face. Regardez. Et quand ça s'est roulé, ça empêchait les gens de monter, de courir. Vous comprenez? Donc, ça fait éviter les gens de monter dans le four. Là, en face, vous avez le temps de engouffre. Vous regardez. 50 centimètres de diamètre et 1,50 m de longueur. Baba, ça s'appelle Baba, Ram Deora. Il y a un village cinquantaine de kilomètres loin de Desalmer, Ram Deora, où il y a nos divinités et vénérées. Donc, au nom de cette divinité, le temple est avec tous les drapeaux. Regardez. Le drapeau a toutes les couleurs. Ce sont des couleurs des rayons du soleil. Normalement, les couleurs comme ça sont dans les monastères bouddhistes. Le rayon du Bouddha, quand il a une illumination de sa connaissance, des oreilles du Bouddha, il y avait le rayon du soleil qui sortait et le rayon du soleil qui sortait avait toute cette couleur qu'on voit sur le drapeau. Et les gens, de la croyance différente, ils viennent et portent le drapeau comme les autres. Les gens voient passer les pèlerins avec le drapeau. Tous les Andous, quand ils font le pèlerinage, ils sont obligés de garder le drapeau des pèlerinages. Et pour des Andous, particulièrement, c'est en couleur safran ou le couleur jaune. Couleur safran ou couleur jaune, c'est la couleur sacrée des Andous. Le drapeau de laine a trois couleurs. Le couleur safran, le couleur blanc, le couleur vert. Le sens de l'énergie différente, tolérance, courage, sagesse, patience. Mais, en réalité, sur le terrain zéro, en réalité, sur le terrain zéro, Andous, musulmans, chrétiens. Comprenez ? Safran, couleur sacrée des Andous. blanc, couleur safran des chrétiens, et vert, la couleur sacrée des musulmans. C'est quand on trouve sur l'eau un drapeau de laine. On a parlé hier dans le fort de Buchaner, chaque fois quand on passe devant l'eau portante, on reconnaît la porte d'origine. Là, vous venez de pénétrer par la première porte, ce n'est pas la porte d'origine. Quand vous allez passer par la deuxième porte, ce n'est pas non plus la porte d'origine. Mais quand vous serez devant la porte troisième, c'est là la porte d'origine. Pourquoi? Parce qu'il y a le Ganesh. On vous dit le premier porte de la fondation, le temple du Ganesh. C'est là la porte qui s'appelle le porte du soleil parce que le matin, le soleil se lève, se lève par là. Il y a les rayons qui tombent sur le porte, le porte du soleil. Le porte des premières, vous venez de rentrer au nom du Maharaja de Djezelmer. Mais quand on parle de Djezelmer, ville dorée. Pourquoi la ville dorée? Parce que la beauté, c'est quand vous voyez les couleurs du soleil. Ça, c'est chance ou c'est par hasard? C'est la chance ou c'est par hasard? J'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé personnellement de voir le fort ou le ville de Djezelmer le soir avant de coucher de soleil. Mais chaque fois, depuis des années, quand on vient, on fait d'habitude le matin, comme il fallait faire pour vous. Mais pour la fête des couleurs, on a inversé. Mais j'adore les couleurs. Parce que les couleurs, si vous regardez le soleil, là et là, la différence de couleurs et c'est le preuve des couleurs des villes dorées. C'est pour cela, ça s'appelle la ville dorée de l'Aide. Trois races de marajah, descendant du soleil, descendant de la lune et descendant du feu. Le bâtiment derrière moi, les trois étages, chaque étage représentait une saison. l'été première, première l'hiver, la deuxième l'été et la troisième la mousson. Mais quelque chose remarquable de travaux, si on regarde les travaux, on dirait un bois. C'est-ce pas ? On dirait un bois, on ne dirait pas c'est du grès jaune, on dirait c'est un bois. Mais savez-vous, dans les pays maigrèbes, on sert un nom pour les femmes. Et c'est zénana. Quand on dit bruinana, c'est une femme. Mais quand on parle le pluriel des nanas, le pluriel de nanas, c'est zénana. Donc, à droite à vous, la façade, si vous regardez de trois étages, ça servait des mouches rhabillées des zénanas. Et derrière vous, si vous tournez le dos et regardez les ruines du palais ascien qui avaient la tour des routes de la soie trois fois plus hautes qu'aujourd'hui. D'où, ils dominaient tout le désert ou la région désertique et annonçaient la route de la soie. ça, c'est le parking des habitants. Parking des habitants, des voitures, mais les petites voitures sont accédées jusqu'à l'entrée de chaque maison. Mais ça, c'est le parking général. on y avance. là, ils vendent le livre pour tout. Qu'est-ce que vous voyez, mesdames de la Sion? Les rondes du bois verticales et horizontales. Ils n'avaient pas de technique à l'effort de construire le plafond sans le bois. Il n'y avait pas de fer qui existait. Vous comprenez? Oui. Le fer n'existait pas. Donc, c'est que le choix de garder le bois et de servir le bois pour tenir des murailles ou tenir le plafond ou le toit. C'est pareil, au-dessus de nous, ils ont retenu au-dessus de nous, ils ont retenu la même technique pour des deux murailles. Deux murs, ils se construisent. ensuite, fermaient les deux murs ensemble pour faire le toit avec les rondes du bois et ensuite, ça servait une grande muraille et les murailles restaient fermées où les gens gardaient le passage secret à l'intérieur. C'est comme ça. En-dessous de nous, en-dessous de nous, ça servait la même technique que le plafond. C'est là, c'est pour si vous regardez les autres. L'époque, si vous regardez derrière les portes, ils gardaient les écuries. Les écuries, mais dans les écuries, ce n'était pas des autres animaux que les dromadaires avec un grand moulin. Ils n'avaient pas de ciment à l'époque. Donc, le moulin, ça écrasait de la chaux, de la plâtre, de la barille et de la pierre jaune pour faire du ciment. C'est ça, ils ont servi. Ils n'avaient pas de ciment. C'était juste le sable et le pierre jaune écrasé ensemble pour faire et coller des briques pour la construction des murailles, des briques taillées à la main. Ils ont taillé les briques à la main. C'est la même technique qui a servi à l'époque. du palais à gauche et à droite. À gauche, rénové, mais on peut voir la rénovation tranquillement. Et à droite, c'est d'origine du 17ème siècle. Regardez les balustrades en haut. Regardez les fenêtres des balustrades quand on regarde en face, en traversant, les balustrades ont voyé direct le soleil. Vous comprenez? Les gens gardent le château d'eau. Regardez le château d'eau sur le toit. Chaque maison, vous trouverez le château d'eau. Regardez. Il se lève tout le matin, 4 heures, pour l'eau courante. Il met la pompe à marcher qui tire l'eau et il réserve l'eau dans le château d'eau. Et ensuite, ils ont toute la journée la provision de l'eau chez eux. Toute la journée, la provision de l'eau et ça reste toujours l'eau sur la terrasse. Mais ce n'est pas l'eau chaude. Avec le soleil, ça chauffe? Non, avec le soleil en été. Mais des Indiens, ils chauffent l'eau avec le chauffage d'eau ou avec l'eau, le boule, ils brûlent le feu pour chauffer l'eau avant de doucher. Mais des Indiens, ils ne se lavent pas, ne douchent pas comme vous. Ils ne font pas le gaspillage d'eau. Quand vous ouvrez la douche, 21 litres d'eau est gaspillée. 21 litres d'eau. Mais des Indiens, ils prennent juste le son de 5 litres. D'abord, ils mettent l'eau, se savonnent, ensuite lavent du savon. 5 litres d'eau, ils se lavent, ils se douchent. Mais vous, même dans les hôtels, quand vous ouvrez la douche, déjà, c'est juste pour regarder à gauche, à droite, d'un gaspillage de 5 litres d'eau et ensuite, au reste, doucher et laver de 20 litres d'eau par personne, gaspillage de l'eau en général dans chaque hôtel. C'est-à-dire, un hôtel qui a 20 chambres, donc le matin, ils gardent 20 multiplies par 2, 40, 40 multiplies par 20, autant de litres d'eau dans le château d'eau pour le matin et pour le soir. Mais à Cheselmer, ça marque l'eau toujours. Ils font l'eau pompe d'eau, le puits d'eau électrique pour pousser l'eau tous les 6 mois. Tous les 6 mois. 20 mètres, 30 mètres, 25 mètres, ils sont obligés de changer le puits d'eau tous les 6 mois parce que ça s'arrête de monter l'eau. Ça s'arrête avec la poussière, avec le sable et ils sont obligés de changer le puits d'eau pour le montage d'eau. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de source naturelle de l'eau. L'eau-pluie entre 50 et 100 millimètres par année dans l'état d'Uradistan. Combien ? En 50 et 100 millimètres par année dans l'état d'Uradistan. C'est pour ça que les gens économisent l'eau chez eux tous les jours, tous les soirs, chaque jour, chaque soir quand l'eau est courante. C'est pour ça que l'eau courante c'est que le matin et le soir. C'est l'eau des robinets c'est qu'on l'appelle. Sous-titrage ST' 501